Regarde ! Et regarde derrière, hop ! Attends, attends, attends ! Alors, j'ai quelque chose à dire ! C'est écologiste, hein ! Ouais, le signe là-haut, là, tu sais ? Il y en a qui croient que c'est Extinction Rebellion. C'est pas Extinction Rebellion ! Ce signe-là, c'est Extinction Rebellion qui se sont appropriés, sauf que c'est un artiste, en 2011, qui l'a créé, un artiste anglais. Vous pouvez faire des recherches sur Internet. Et ce sigle, en fait, le rond signifie la planète, et le sablier que la planète est en train de se partir en sucette, quoi ! Et ce signe, donc l'anglais, là, il veut pas, il veut pas qu'on... Par exemple, si t'as un mouvement de casseurs ou de trucs, voilà, et ben, ils veulent pas que tu prennes ce signe. C'est que des pacifistes pour l'écologie. C'est sauver la planète, en fait. C'est le logo sauver la planète. Et donc, si, par exemple, un mec, il prend ce signe-là, et puis il fait des t-shirts, des mugs ou des assiettes, là, c'est pour un business, t'as pas le droit. Par contre, si tu veux, voilà, ben, ce que je fais, là, c'est pour prendre conscience que les nounous, là, les pauvres nounous, la classe, elle s'en va, et que, ben, ils vont où ? Faites des recherches sur Internet, vous voyez, il y a un nounou blanc, comme ça, il est sur un petit, tu sais, tu sais, la glace. Il reste plus qu'un tout petit morceau. Ça fond, hein. Ça fond, voilà. La banquise. Voilà, c'est ça. Et il paraît qu'en fait, ça, c'est des... Ces nounous-là, c'est de Russie, c'est en Russie. C'est nounous, c'est nounours, c'est ours ? C'est ma femme, elle vit des nounous, elle. Les ours ? Ouais. Les ours blancs. Sibérie ? Voilà, Sibérie. Sauf qu'il paraît que là-bas, il y a un bazar. Ils sont en train d'essayer d'industrie. Mais attends, mais ça, c'est une vraie image, ça ? Oui. C'est pas un montage ? Non. C'est terrible. Eh ben, voici ce que je te dis. Je voulais t'en parler tout à l'heure, mais c'est du n'importe quoi, ça. Eh ben, c'est... Et ça, c'est en Russie. Faites des recherches. D'ailleurs, il y a le nom du photographe. J'ai mis le nom du photographe. Alexander Greer. Là-bas, en bas. Là-bas, en bas. Moi, je te vois. Eh, ça, c'est important, ça. Ça, c'est un truc... Voilà. Et alors, tu sais ce qu'il paraît qu'ils vont migrer, les pauvres nounous, là, en Alaska, parce qu'ils veulent industrialiser là-bas. Regardez, faites des recherches. Moi, je ne vais pas... Déjà, la dernière fois, c'était le Mossad. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec le KGB. Moi, je n'ai rien contre personne. Moi, je le vois sur Internet. Ils disent que les nounous, ils ont été obligés de démigrer vers côté Canada. Ils vont partir. Parce qu'en fait... Ils partent du côté sibérien. C'est la Sibérie. Voilà, c'est ça. Côté russe pour aller côté Alaska Américain. Voilà, c'est ça. Non, mais ils font comment ? Il y a des petits morceaux de... On peut passer ? Ils se débrouillent. Oui. Après, ils montent quand c'est gelé. L'image ou l'image. Je ne sais pas. Donc, c'est triste. Et d'ailleurs, je le dis, ça, c'est une pub parce que moi, je l'ai récupérée dans une poubelle. C'est une radio. Il y avait le sigle d'une radio. Et je vais le dire. Je ne donne pas le nom, mais je dis, c'est naturel. La radio, c'est naturel. Je vous remercie, monsieur. C'est naturel. Parce qu'eux aussi, ils ont pris un peu conscience. Et là, qu'est-ce qui a marqué ? Écoutez le monde changer. D'ailleurs, ils ont fait 3 ou 4 affiches. Il y en a une autre. Moi, j'ai que celle-là. Oui, oui. Voilà. C'est vraiment dégoûtant. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai... Voilà. C'est un... Moi, j'avais 3 ou 4 trottinettes d'avance. Écola ! 3 ou 4 trottinettes d'avance. Et là, maintenant, il me reste encore 4. Voilà. Puisque celle-là, elle est arrivée mardi. Voilà. Donc... Mais là, comment... Mais sinon, on peut faire tout le truc maintenant. Eh, ça ne les gêne pas, le monde dans la room, là. On attaque le truc. On fait le truc que j'ai à dire et puis après, c'est bon comme ça. Maintenant ? Ouais, non. Tu vois ? Hein ? C'est toi qui vois. 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 Bon plaisir. Après... Parce que... Ça embête pas les gens.